Susette ou le grand amour Susette ou le grand amour, c'est une fiction dans laquelle j'ai voulu aborder différentes thématiques en particulier la notion de couple et de l'évolution de la façon dont on vit le couple à travers les époques et pour arriver à cette thématique je fais interagir deux personnages qui sont Susette, une personne d'un certain âge qui a 80 ans et sa petite fille Noémie qui vivent chacune un moment de leur vie de couple différent et qui au travers de leurs échanges vont chacune passer à l'autre des expériences de vie en fait le fil conducteur de cette histoire c'est la recherche par Susette d'un amour de jeunesse après le décès de son mari et c'est au fil de ce voyage entre la grand-mère et la petite fille que vont s'installer les différentes thématiques que je voulais aborder la question de la recherche de l'amour et de la façon dont on vit l'amour ou le couple je pense que c'est une thématique qui est déjà beaucoup abordée en littérature ou en bande dessinée ou n'importe quel domaine artistique parce que simplement c'est le centre de la vie tout tourne un peu autour de ça la recherche de l'amour de la façon dont on vit son amour de la façon dont on perd son amour donc c'est sûr que comme ça touche à la vie de chacun d'entre nous ça me touche aussi et c'est surtout né d'un questionnement en fait qui était à la fois un questionnement et un constat j'ai l'impression qu'on est nous notre génération on est un peu à un moment de bascule entre une époque d'avant où on vivait le couple d'une autre façon c'était une construction sociale très forte et même quand ça a fonctionné moyen dans le couple on restait en couple parce qu'il y avait ce fonctionnement social du couple très important déjà entre les deux personnes du couple une personne, souvent la femme, dépendante de l'autre souvent l'homme et on vivait bon en mal en toute sa vie avec la même personne et là aujourd'hui on est finalement dans une période qui est presque inverse c'est à dire que finalement c'est beaucoup plus dur de rester toute sa vie avec la même personne on est dans un moment où finalement c'est plus facile de se séparer que de rester avec et voilà je trouvais intéressant d'être à ce moment charnière et d'en parler en faisant interagir et coexister des représentantes de ces deux époques quand je réfléchis ou quand j'ai envie de faire un projet l'enchaînement des choses c'est qu'il y a une thématique qui m'intéresse quelque chose que j'ai envie de raconter et il se trouve que souvent au coeur de ces thématiques ou de ces projets il y a l'être humain la façon dont il fonctionne, la façon dont il interagit avec son environnement, le monde et je pense qu'inévitablement en fait la question de la famille est très importante parce que c'est un des seuls liens qui est inconditionnel c'est à dire qu'on peut se disputer avec son père, sa mère, son frère, sa soeur ça restera toujours quelqu'un de sa famille et du coup je pense que ça en fait une espèce de lien qui va au-delà de la relation amicale qu'on s'entende bien ou pas bien d'ailleurs des fois on peut se fâcher et je pense que c'est clair, c'est pas volontaire c'est à dire je me dis pas il faut qu'à un moment donné il y ait un lien de famille dans mon histoire mais dans la façon dont je construis les histoires et les thématiques j'ai l'impression que ça devient une évidence parce qu'il faut qu'au-delà des choses que ces personnes vont échanger il y ait une espèce de lien supérieur qui les fasse se connecter et qui les fasse se suivre en fait peu importe ce qui est en train de se passer peut-être l'exemple le plus criant c'est dans les deux vies de Baudouin où clairement on est sur deux personnes totalement différentes avec des objectifs de vie différents avec des fois des rancœurs et finalement il y a quelque chose qui fait qu'ils restent l'un avec l'autre c'est le fait que ce soit des frères c'est un peu pareil avec ma première BD où je racontais la naissance de ma fille avec une trisomie et du coup à la fois cette volonté peut-être très intellectualisée de s'en distancier et puis en fait il y a toujours ce truc du cœur et du viscéral qui fait qu'on reste avec donc voilà c'est plus dans l'enchaînement des choses qui fait qu'à un moment donné j'utilise ce lien parce que je trouve il y a quelque chose de très beau mais c'est pas en amont où je me dis bah allez cette fois encore il va falloir que je parle de la famille et que je mette forcément des liens familiaux au milieu de mes personnages ça arrive comme ça arrive il y a un projet jeunesse sur lequel je travaille mais en tant que scénariste donc avec un dessinateur et qui finalement abordera aussi des questions assez humaines mais vraiment pour un public plus jeunesse ça s'appellera Marie-Lou et ça racontera l'histoire d'une petite fille qui est confrontée à des situations qu'elle n'a pas l'habitude de vivre voilà ça sera pour l'année prochaine et l'autre projet là où je ferai tout à la fois scénariste et dessinateur c'est un projet de reportage en fait autour des questions de lutte en fait je me suis rendu compte enfin je me suis rendu compte j'ai eu la sensation qu'on était dans un moment qui me paraissait assez bizarre où il y avait en même temps dans beaucoup de pays plein de soulèvements populaires qui à la fois paraissaient très différents dans leur expression mais qui avaient l'air d'être liés par un fond commun et donc en fait je suis allé dans plusieurs pays pour explorer cette notion de lutte mais pas simplement sous la forme d'une expression populaire vis-à-vis d'un pouvoir en place mais surtout ce qui fait la lutte c'est-à-dire que je me suis intéressé à la lutte d'un pays donc en l'occurrence le Liban et puis après je me suis intéressé à la lutte d'un quartier au Brésil pour lier à la question d'une possibilité d'expulsion de personnes qui sont dans une favela et que la mairie veut démolir pour faire un complexe touristique et la suite logique en fait c'est de s'intéresser toujours dans l'idée de zoomer plus vers le pays, le quartier la personne c'est de m'intéresser à quelqu'un qui s'engage dans une lutte parce que je trouve assez fou à priori l'idée de sacrifier une partie de soi pour une espèce de bien collectif là où la solution de facilité ça serait d'attendre que d'autres fassent la lutte pour soi et puis d'en recueillir les bénéfices donc ça m'intéressait de savoir ce qui fait que quelqu'un s'engage qu'est-ce qui fait qu'on accepte de mettre entre parenthèses une partie de sa vie ou de risquer des choses voilà donc en fait au travers de ces différents reportages toujours en zoomant plus vers la personne qui fait la lutte essayer de comprendre ce qui se passe actuellement un exactement voilà Sous-titrage ST' 501